Oui, le communisme est la question du XXIe siècle. Voyez ce que l'humanité aujourd'hui, à l'heure de fil à haie des sondes spatiales, est en capacité de faire, de réaliser. Elle est en capacité de répondre dans l'histoire aujourd'hui à ses grands besoins. Et pourtant, les capitalistes, parce qu'ils sont guidés par la seule boussole du profit, nous détournent de ce chemin pour nous enfoncer dans un chemin qui n'a pas d'avenir. L'humanité et la planète ne pourront pas résister à un siècle plein d'exploitations forcenées. Cette conscience que le capitalisme mène à l'impasse, au plan humain comme au plan écologique, grandit dans le pays. Regardez Nicolas Hulot, regardez même des gens comme Patrick Artus. Pour autant, il nous faut donc, nous communistes, redonner du sens et de la force à la perspective communiste de nouvelle génération. Le texte, adopté par le Conseil national, propose trois grandes pistes. La première, c'est la question de classe. C'est-à-dire, qui décide ? Est-ce que c'est le grand nombre de celles et ceux qui, avec leurs mains et leurs cerveaux, produisent les richesses ? Ou est-ce que c'est simplement un petit cercle des grands propriétaires ? Deuxième axe, c'est la grande question écologique. On ne pourra pas relever les défis environnementaux sans remettre directement en cause les questions capitalistes. Troisième axe, c'est celui du développement et de l'émancipation des personnes humaines, de toutes les dominations, qu'elles soient de classe, qu'elles soient bien sûr racistes ou qu'elles soient patriarcales. Mais de cette crise systémique ne n'est pas mécaniquement une perspective communiste. Nous venons même de vivre un épisode électoral qui était très difficile. Il nous faut faire aujourd'hui le bilan du front de gauche. Et pour que ce bilan soit utile, il faut qu'il soit le plus sérieux et au plus près des réalités. Donc évidemment, pour une part contradictoire, nous avons fait de grandes choses avec le front de gauche et nous avons rencontré des limites terribles en même temps. Donc de ce point de vue, nous devons faire le bilan du front de gauche et le texte propose une analyse sans caricature de ce qu'a été cette aventure de 10 ans. En même temps, la période dans laquelle nous entrons est totalement nouvelle. Le paysage politique et pour une part même le paysage institutionnel dans lequel nous allons entrer est radicalement neuf. Il faut donc faire le bilan et en même temps regarder dans le monde d'aujourd'hui, dans la situation concrète, comment nous pouvons être efficaces dans cette situation d'heure. De ce point de vue, le texte propose d'être pleinement communiste et pleinement rassembleur. Pleinement communiste parce qu'il faut que l'humanité se hisse à la hauteur de cette question et pleinement rassembleur car c'est le grand nombre qui change l'histoire. Et lui seul. Il nous faut donc faire grandir la conscience de classe, la conscience des intérêts communs et créer des rassemblements qui ont la souplesse sans s'enfermer dans des carcans et où c'est le grand nombre dans la population qui reste maître. Pour cela, il faut aussi un parti communiste puissant et qui rayonne dans la société. De ce point de vue, il y a beaucoup à changer. Oui, nous sommes une des toutes premières forces militantes et pourtant nous souffrons d'un déficit de visibilité. Il nous faut donc tout mettre sur la table. Les questions de formation, d'organisation, nos campagnes, nos pratiques, les questions numériques. Il faut que le grand nombre des communistes se mobilisent et mobilisent ces réflexions, ces expériences et son intelligence pour ne pas faire un congrès des résolutions qu'on déploierait, qu'on dirait, qu'on énoncerait sans les appliquer. Il faut faire un congrès du comment. Comment avec nos forces telles qu'elles sont aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, comment nous pouvons avancer. C'est dans cet esprit-là que le texte adopté par le Conseil national a été rédigé. Il souhaite l'investissement du plus grand nombre de communistes afin que nous franchissions ensemble les étapes qui sont devant nous. Nous sommes un grand parti et beaucoup est possible. Alors avançons ensemble dans la clarté et dans la souveraineté des communistes, loin d'un congrès d'initiés. avançons vraiment et changeons tout ce qui doit l'être, tout en gardant avec un caractère très précieux le souci de notre unité. La perdre nous enfoncerait dans un effacement dont il nous faut précisément sortir. C'est possible, c'est nécessaire, cela appelle l'investissement de tous les communistes. C'est le souhait du texte adopté par le Conseil national. Je suis communiste à ce qui paraît Rien d'héroïne Oui mais Je suis communiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada